Bonjour Richard. Bonjour à tous. Richard, pour moi c'est plus de 20 ans, non seulement d'amitié, de fraternité, mais surtout de recherche implacable, inlassable, afin de poser ensemble, catholiques et juifs, des actes justes qui nous engagent face aux grands défis du monde. Permettez-moi Richard tout d'abord de rappeler la grande figure que fut votre maman, son saint nom soit béni, Déborah. Je veux rappeler qui elle est, qui elle était, car comme l'on dit, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Je me souviens d'elle notamment à Varsovie, au ghetto, à Lumschlagplatz, en ce jour où Jean-Paul II devait rencontrer 53 personnalités juives, sur le lieu même de la déportation des juifs dans les trains. Elle n'était pas invitée, mais elle avait réussi à se faufiler dans la délégation en accompagnant une ministre. Et elle refusa d'obtempérer, à deux reprises, lorsqu'un policier polonais lui demanda de repartir. Et finalement, qui embrassa le pape Jean-Paul II, lorsqu'il descendit de sa papamobile, Madame Praski? Je la revois aussi visitant avec son amie juive qu'elle avait sauvée pendant la guerre, le camp de Maïdanek. Mais surtout, qu'elle n'était pas la joie de Déborah et sa fierté, lorsqu'assise au premier rang des rencontres judéo-chrétiennes européennes à l'hôtel de ville, « Alors que vous montiez, Richard, au pupitre pour prendre la parole, elle expliquait à qui voulait l'entendre, en vous montrant du doigt, c'est mon fils. » Ce fut elle aussi qui accueillait régulièrement le cardinal Lustiger, en lui cuisinant des omelettes au matzot, plat qu'il n'avait guère retrouvé depuis la disparition de sa maman. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Je vous revois arrivant en courant à l'archevêché de Lyon. Vous étiez l'un des derniers visiteurs du cardinal Ballant, alors très malade. Charles Favre fut mon maître, comme vous le savez, à Lyon. Il vous voyait comme un don de la Providence pour devenir l'une des têtes de pont du dialogue entre catholiques et juifs, mais aussi entre juifs et catholiques. Charles Favre voyait loin. Le cardinal de Courtrey l'appelait mon moine politique. Il serait aujourd'hui heureux que vous soyez honoré par ce prix de l'amitié judéo-chrétienne, car, dans certains cas, on ne sait si le prix honore la personne ou si c'est votre personne qui honore le prix. Je voudrais expliquer que la présence du Dr Richard Prasquier aux côtés de l'Église catholique ne fut pas loin de là une gentille amitié. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a bien longtemps, le Dr Richard Prasquier, Marcello Pezzetti, historien juif italien, alors à Milan, et moi-même, nous nous sommes rendus au musée d'Auschwitz-Birkenau. En effet, un couple polonais, des fermiers, avaient construit un joli pavillon sur les fondements de la chambre à gaz du bunker 1. Richard, vous souvenez-vous combien il a été difficile de le prouver ? Il a fallu trouver les délibérations du conseil municipal de la ville d'Auschwitz-Birkenau. Et la famille, quelle famille ! Elle n'acceptait de partir qu'après moult négociations et la promesse que vous lui faites de recevoir une copie conforme de sa maison dans un autre lieu. Ce fût-vous, Richard, qui, après d'âpres négociations, avec la direction du musée, avait personnellement acheté une maison en Pologne pour qu'une famille polonaise libère la chambre à gaz là où plus de 100 000 personnes avaient été assassinées. Ce qui est remarquable, c'est qu'hormis un entrefilet dans le journal Le Monde, vous agissiez d'abord à cause de l'injustice infinie que constituait cette habitation, mais aussi pour rendre hommage à ces milliers de juifs dont les cendres résidaient sous les jardins, les balançoires, les poules de cette famille. Des mois plus tard, accompagné d'une importante délégation juive, vous aviez décidé de laisser au cardinal Lustiger, dans un silence que personne n'oubliera, déposer une gerbe sur ce qu'il restait de la chambre à gaz, car sans doute sa maman avait été assassinée là-bas. Le dialogue entre Richard Prasquier et l'Église catholique, ce fut, c'est, ce sera, j'en suis sûr, cela. C'est s'engager dans ce brasier de l'antisémitisme, de l'injustice sous toutes ses formes, tourner vers un avenir autre, et sans cesse, guetteur pour prévenir, avertir, anticiper les problèmes, quel qu'en soit le coût humain à payer. Vous étiez pour nous, vous êtes pour nous, vous serez pour nous le veilleur, le guetteur sur la maison d'Israël. Je tiens aussi à saluer votre épouse, votre épouse sans qui vous ne seriez pas Richard, car, je dirais, elle était toujours là, devant, derrière, à côté. Mais aussi, je veux saluer vos enfants, vos petits-enfants d'Israël, de France ou d'Amérique latine. Je n'oublierai jamais que c'est vous, madame, qui me logiez lorsque j'habitais à Lyon. Je découvrais alors la vie riche d'une famille achkénase, tellement douée aux scrables. Je m'y voyais toujours perdant. Je ne comprenais rien. On parlait le français, le polonais, le portugais, mais aussi, lorsque c'était nécessaire, l'anglais, l'hébreu, l'espagnol, et sans doute j'en oublie. Madame, monsieur, chers amis prasquiers, vous êtes des grandes figures humanistes qui avaient toujours lu le dernier ouvrage paru. Richard peut tout autant parler de la cathédrale de Milan que de l'histoire des Juifs polonais au Moyen-Âge. Combien de fois n'avez-vous pas rencontré les cardinaux de France, sans jamais fléchir, sans jamais négocier, sans jamais se renier, pour parvenir à un point de vue juste ? Cet engagement total qui vous caractérise, dont je ne peux citer ici tous les faits, vous tient à cœur. Il est enraciné dans la Pologne où vous êtes nés, où tant de gens livrèrent les Juifs, leurs voisins, aux bourreaux, tandis que d'autres, à grand risque, les cachaient. Vous êtes vous-même retourné en Pologne, avez parlé longuement à l'archevêque de Lublin, rencontré ceux et celles qui, dans l'église polonaise, animaient le dialogue avec les Juifs. Je ne saurais jamais comment, dans un même agenda, vous avez réussi à gérer votre vie de famille, la présidence nationale du CRIF, votre amour des enfants, de vos petits-enfants, votre attachement à Israël, et votre enracinement et votre amour de la France, et de plus, votre indéfectible partenariat, enraciné dans l'alliance que Dieu a scellée au Mont-Sinai avec l'église catholique. Je tiens pour cela à saluer celui qui vous a servi de chauffeur ces dernières années, en prenant tous les risques. Je ne peux terminer mes propos sans rappeler que c'était vous, qui, dans une rencontre discrète des Juifs de France avec le pape Benoît XVI, avez pris la parole. Je vous avais rejoint la veille au soir, et soudain, on nous demanda, on vous demanda, on vous demanda de modifier plus de quatre fois votre discours. Plus de quatre fois dans la nuit, vous vous êtes remis à la tâche jusqu'à 23h exactement, alors que le discours devait être prononcé le lendemain à l'intérieur de l'annonciature. A 23h, dernière mouture, elle ne plaisait toujours pas. Je vous revois, vous vous êtes levé, vous avez alors décidé de ne plus répondre au téléphone en disant « C'est à eux de mal dormir ». Et le lendemain, vous vous retrouviez droit face au pape, accompagné de 50 personnalités juives. Ce jour-là, c'était tout vous. Négocier jusqu'au bout, ne rien renier de ce qui fut la souffrance du peuple juif d'hier et l'antisémitisme d'aujourd'hui. Au-delà de mon amitié, ou plutôt de ma fraternité, il n'est pas eu de semaine où nous ne sommes pas entretenus, je voudrais vous dire un grand merci à vous, à toute la famille et à votre maman. Et enfin, y compris dans ces relations, vous restez le docteur, attentif aux soins de l'humanité, conscient que l'antisémitisme est une maladie contagieuse et grave, mais vous êtes aussi cardiologue. Les relations judéo-chrétiennes, ce fut un soin, mais cardiologue, vous êtes resté. Comment ne pas mentionner le jour où Jacqueline C.E.T. fut hospitalisé en urgence à l'hôpital de Longjumeau et entra dans un coma qui nous faisait craindre le pire ? Ce fut vous, docteur Prasquier, qui alors en vacances dans un hôtel au Pérou, avez contacté moultes fois le personnel des urgences pour accompagner non seulement le diagnostic, mais la remise sur pied de Jacqueline, avec qui vous avez su garder une relation d'amitié et d'efficacité sans nul autre pareil. Votre fraternité avec l'Église est peut-être plus visible avec les cardinaux, mais elle l'est aussi avec les catholiques dans son ensemble et je dirais plus largement avec les chrétiens et avec tout homme. Vous avez en effet reçu ce don de la charité qui fait que, où que l'on soit, comme tous vos malades avaient votre numéro de portable, on vous entendait d'un coup dire « Madame, appuyez à droite, plus loin. Bon, ce n'est pas grave. Prenez un demi-comprimé de plus. Je vous verrai lundi. » La patiente parisienne en question ne pouvait guère s'imaginer que son docteur était dans un bus à Varsovie, dans les collines d'Israël ou aux États-Unis. Quelques années d'engagement dans la fraternité et la charité eût été déjà quelque chose de grand. Mais une vie dévouée à ce point-là, accompagnée d'une intelligence au-delà de la normale, cela s'appelle le sacrifice de soi. En ce sens, vous rejoignez les grandes figures qui ont accepté de payer chèrement, sans aucun souci de soi-même, ce qui a fait ce que le Conseil de Vatican II a porté de si beaux fruits. Et pour cela, soyez bénis par le Seigneur, vous, votre épouse, vos enfants et vos petits-enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada –